Bonsoir et ravi de vous retrouver pour l'avant-dernier numéro de la saison de Top Rugby, un programme très riche. Ce soir avec notre invité, c'est Olivier Brouzet qui est avec nous, le directeur du développement de l'Union Bordeaux-Bec. Bonsoir Olivier. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je vous en prie, on va voir avec vous bien tout ce qu'il faut savoir sur les abonnements de la nouvelle saison puisqu'ils ont déjà démarré. La campagne d'abonnement a été lancée il y a quelques jours. Il y a un jeu aussi qui a démarré aujourd'hui en ligne. Il y a plein de choses qui sont faites pour les abonnés. On fera un peu le point aussi sur le nouveau maillot. Vous pourrez découvrir le nouveau maillot en photo si vous ne le connaissez pas encore. Et puis évidemment avec Olivier, on fera le tour de la planète rugby avec toute l'actualité, dominée notamment par le titre de champion du monde des U20 de l'équipe de France contre l'Angleterre. C'était hier avec quatre joueurs de l'Union Bordeaux-Bec qui se sont particulièrement illustrés. Puis on ira faire un petit coucou aussi à Nicolas Guyamier, le président du club de Florac. Florac qui a été malheureusement battu en demi-finale hier pour les demi-finales de Fédéral 3 face à Grouissant. Mais ça reste quand même une très très belle saison pour Florac qui évoluera la saison prochaine en Fédéral 2. Donc on sera avec Nicolas Guyamier, le président, dans quelques minutes. D'abord Olivier, puisque vous êtes avec nous, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les tarifs pour les abonnements de la nouvelle saison ? Déjà, ça n'a pas bougé. Les prix sont les mêmes. Non, ça n'a pas bougé parce qu'on compte évidemment sur nos supporters pour venir les plus nombreux. Les abonnés sont les premiers intéressés. Donc on reste sur les mêmes tarifs, entre 160 et 600 euros pour les tarifs en catégorie. Donc à partir de 160 euros, on peut s'abonner pour 16 merveilleuses affiches, que ce soit à Chabon-Delmas pour 15 matchs et puis au Matmut Atlantique pour un match dont nous attendons avec impatience la date. Ce sera contre La Rochelle a priori. Probablement, c'est ce qu'on a en tout cas demandé. On a sollicité la Ligue puisqu'on a eu un grand succès la saison dernière au Matmut. Une très belle ambiance, un très beau match et une victoire. Le dernier de l'Atlantique, ça pouvait se solder aussi par une victoire de l'Union Bordeaux-Becq face à la Rochelle. Ce serait bien. Est-ce que vous êtes fixé un objectif en termes de nombre d'abonnés ? On souhaite évidemment que tout le monde rejoigne le clan des abonnés, des supporters du BB. Mais on était pas loin de 8 000, 9 000 l'année dernière. Il faudrait qu'on soit au moins 5 000 abonnés grand public. Et puis, on va garder tous nos partenaires, évidemment, qui sont de plus en plus nombreux. On ne se fixe pas de limite, évidemment, puisqu'on a envie d'attirer autour de nous et autour de cette nouvelle équipe, ce nouveau staff, cette nouvelle équipe sportive aussi, le plus grand nombre d'abonnés et de supporters. Vous sentez qu'il y a un effet ? On a parlé du gros recrutement, bien sûr, symbolisé par l'arrivée de Radradra, le fidjien. Vous avez senti qu'il y a un effet sur les abonnements du recrutement ? On a eu un premier sursaut la semaine dernière, puisque c'était une semaine consacrée au réabonnement. Ils sont venus en masse, bien trop nombreux, certainement, à certains moments. On a eu quelques files d'attente. C'est inhérent, évidemment, à cette semaine qui leur était consacrée. Donc, non, non, il y a eu un bel engouement. On est très satisfaits, mais il faut que ça continue. Voilà, on a besoin, encore une fois, du plus grand nombre. Comment on fait pour s'abonner ? Voilà, on regarde TV7. On ne s'est peut-être jamais encore abonné à Lyon Bordebec. C'est l'heure de le faire. Comment faire ? On peut passer par le site internet ? Évidemment, c'est la manière à privilégier. Si on veut rester chez soi, bien avoir le temps de choisir ses places, de choisir ses abonnements, que ce soit à Chaban ou au Matmut, ou on va au guichet. Voilà, le lundi, le mercredi et le vendredi, nos responsables billetteries vous accueilleront avec nos guichetières pour vous permettre de vivre, je l'espère, j'en suis sûr en tout cas, une très très belle saison la saison prochaine. L'ambiance est liée, en tout cas, on rappelle, Chaban et Lyon Bordebec, avec première affluence d'Europe, donc en termes d'ambiance, pour ça, il n'y a pas trop de risques. Quels sont les avantages d'être abonné plutôt que d'acheter, peut-être match par match ? Il y a quand même des avantages pour prendre un abonnement sur la saison. Évidemment, après l'avantage, vous savez, on vit une époque difficile, donc financièrement déjà, c'est en moyenne 30% de réduction par rapport à l'achat de place au match. On aura cette année, vous savez, un nouvel équipementier, Canterbury, donc on mettra à disposition de nos abonnés la première écharpe du club Canterbury, et puis ils ont 10% sur la boutique, mais c'est surtout la capacité de pouvoir choisir sa place et puis d'avoir cette bonne place toute l'année réservée pour eux. Alors, je crois qu'il y a un jeu qui a démarré aussi aujourd'hui à destination des abonnés, c'est UBB Experience. Exactement, on va faire gagner chaque semaine à un abonné tiré au sort la possibilité de venir goûter un peu à l'UBB Inside. Alors, on n'a pas encore exactement choisi ce qu'allait gagner cet abonné, mais ça peut être un déplacement avec l'équipe, ça peut être une visite de Chaban un peu privilégiée, ça peut être assister à un entraînement, vivre une journée avec l'équipe pro. Voilà, autant de lots qui auront un grand succès, j'espère justement pour amener encore plus de supporters à s'abonner. Voilà, c'est donc sur le site internet du club que vous en saurez plus, où on nous parle aussi sur le site de la date du samedi 21 juillet, il n'y a pas beaucoup d'infos, on peut en dire un peu plus ? C'est un événement qui va être ouvert au public et où les joueurs vont se donner au public, je dirais, puisqu'ils vont organiser des petits exercices pour les plus jeunes, ils seront là aussi pour signer les autographes, pour discuter. Voilà, c'est une manière pour la nouvelle équipe, le nouveau staff, et puis les nouveaux joueurs de connaître son public. Donc tous les Bordelais seront invités ce jour-là à venir au Stade Moga, voilà, pour rencontrer l'équipe. On en sait plus, voilà, c'est le samedi 21 juillet. Olivier Brouzé, vous parliez du nouveau maillot, on va le voir, on a justement ce beau maillot de la marque Canterbury qui s'affiche à l'écran. Comment se procurer les maillots ? Ils sont déjà disponibles ? On peut les acheter ? Ils seront disponibles à partir du 1er juillet, puisque notre contrat équipementier débute ce jour-là. Donc ils seront disponibles sur notre site internet, évidemment, qui sera relooké pour l'occasion, qui sera brandé avec ce nouveau partenaire pour quelques années, Canterbury. Un partenaire de poids, parce que Canterbury, quand même, dans le rugby, ça parle. Et vous avez vu à l'écran ce très, très beau maillot. Il faudra attendre le 1er juillet quand même pour pouvoir se le procurer. Alors, on revoit encore à l'écran, magnifique maillot atlantique. Donc, pour le nouvel équipementier, Canterbury. Vous êtes en charge du développement, Olivier, au club, et donc des partenaires aussi. On a parlé de la campagne pour le grand public. Au niveau des partenaires également, il y a plus de 450 partenaires, je crois, quasiment en moyenne, chaque saison. On en est où aussi ? Ça a démarré fort au niveau des partenaires ? Le directeur commercial, Yann Rosès, qui est en charge de ce partenariat, et ses équipes ont fait un excellent travail, puisque pour l'instant, on est en nette progression. Voilà, on continue. C'est comme pour les supporters et les abonnés. On a besoin de toutes les énergies positives et toutes les énergies disponibles pour nous accompagner dans notre développement. Donc, oui, il y a un gros, gros travail qui a été fait, une équipe qui s'est un peu étoffée. Voilà, on arrive à atteindre nos objectifs, même s'ils sont très importants, ils seront très importants la saison dernière, la saison prochaine, pour les raisons que vous avez évoquées, beaucoup de nouveaux joueurs, de grands noms du rugby mondial qui vont venir nous rejoindre. On va reparler de tout ça avec vous, Olivier. On va bien accueillir par téléphone, quelqu'un qui connaît bien le club de l'Union Bordecaire, puisqu'il est partenaire également. C'est Nicolas Guillamier, c'est le président du CMF Rugby, le club de Florac, qui jouait hier sa demi-finale de Fédéral 3, face à l'équipe de Gruisson, qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mathieu, bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous 24 heures après cette défaite, malheureusement 13 à 7 contre Gruisson, donc pas de finale, vous échouez aux portes de la finale, Nicolas, avec l'équipe de Florac. Est-ce que la déception est passée 24 heures après cette défaite ? Oui, évidemment, ça reste du sport. Et effectivement, nous étions très fortement déçus hier après-midi par rapport à cette défaite, parce qu'on aurait pu faire quelque chose, mais c'est comme ça. C'était déjà très beau d'avoir été en demi-finale, et puis écoutez, on va grandir, et ça reste du sport, et on doit apprendre de nos erreurs. Quelles sont-elles ces erreurs ? Qu'est-ce qui vous a manqué pour l'emporter face à une équipe de Gruisson qui était quand même assez solide aussi ? Oui, une très belle équipe de Gruisson, avec un très gros pack d'avant. Peut-être un petit peu de jeunesse, parce que malgré tout, l'équipe de Gruisson est une équipe avec, pour la plupart, que des joueurs d'expérience, et qui, du coup, ont l'habitude de jouer des phases finales. Il faut quand même rappeler que c'était la première fois que le club de Florac allait en demi-finale du championnat de France. Donc, ce n'est plus du tout la même physionomie de match par rapport à ce que l'on peut connaître. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement le scénario du match ? On va dire que Gruisson, pour avoir vu ce match de près aussi, a dominé une grosse partie de la rencontre. Et le score qui n'a pas bougé. C'est 13 à 7 à la pause, et ça finit à 13 à 7. Et vous avez eu la balle de match dans les 10 dernières minutes. Oui, on a eu la balle de match dans les 10 dernières minutes. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à concrétiser, puisque, pour le coup, Gruisson était quand même fortement fatigué, et que nous, nos joueurs avaient encore quelque peu d'énergie, et qu'on n'a pas réussi à marquer, et que l'essai de pénalité que nous aurions dû avoir n'a pas été sifflé. Donc, c'est comme ça. C'est la vie. C'est le sport. Alors, vous gardez le sourire parce que, Nicolas, ça reste quand même une saison, vous l'avez dit, historique pour le club de Florac, la montée en Fédéral 2, une demi-finale, tout ce peuple qui s'est mobilisé derrière vous, ça reste quand même une saison historique dans l'histoire du club. Et c'était impressionnant de voir autant de Floracaises et de Floracais sur les prêts de Beaumont de Lomagne hier après-midi. Sincèrement, j'en avais les larmes aux yeux, parce que c'était fantastique, qu'il nous avait préparé une belle surprise, puisque nous avons eu un magnifique drapeau Floracais brodé par les supportrices de Florac, c'était superbe. Alors, cette expérience de phase finale vous servira pour la Fédéral 2 la saison prochaine, puisqu'on a déjà parlé ensemble, vous évoluerez donc avec le club de Florac en Fédéral 2 la saison prochaine. Le recrutement est en cours, vous avez déjà des noms à nous donner, Nicolas ? Non, c'est compliqué. Alors, vous savez, la difficulté d'aller jusqu'en demi-finale, c'est qu'on a perdu du temps sur le recrutement. Donc, voilà, depuis ce matin, on s'attèle à travailler pour préparer le plus rapidement possible la saison prochaine. Voilà, c'est comme pour les directeurs de développement, comme Olivier Brousset, quand la saison s'arrête. C'est là que ça devient plus compliqué pour les dirigeants. Merci beaucoup à Nicolas Guillamier, et bravo au club de Florac, on vous suivra évidemment la saison prochaine en Fédéral 2. Merci à Nicolas. Olivier revient avec vous, justement, pour évoquer l'actualité rubistique. D'abord, un mot pour rester sur Union Bordeaux-Bègles. On en a parlé, il y a beaucoup de changements durant l'intersaison. On peut parler des hommes, mais aussi des structures, puisqu'il y a un nouveau bâtiment, donc un centre d'entraînement à Moga. Vous êtes déjà installé dans ce bâtiment. Et comment vous vivez, vous, tous ces changements au sein du club ? De manière très positive. Vous savez, chaque année, depuis que Laurent Marti a repris ce club, il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours, on essaye de s'étoffer, de se développer, de s'améliorer. Et là, on est maintenant, on a maintenant un outil extraordinaire pour pouvoir travailler, que ce soit au niveau administratif, qu'au niveau sportif. Les joueurs vont avoir une sacrée claque quand ils vont arriver aux alentours du 2 juillet. Ils vont voir ce nouveau bâtiment flambeau neuf, et surtout toutes les structures mises en place autour de la performance pour que les futures saisons soient, comme on le souhaite, les plus belles possibles. Et ces joueurs avaient vraiment besoin de ce changement, je crois, pour passer un cap. Si vous vous souvenez des anciennes conditions d'entraînement, c'était très difficile. Donc maintenant, voilà, entre guillemets, il n'y aura plus d'excuses, même s'il y a encore un groupe à bâtir avec un nouveau staff, de nouveaux joueurs. Mais bon, je suis sûr que Roritig saura trouver les mots pour amener cette équipe vers la victoire. Voilà, de nouvelles bases pour une nouvelle saison. Et des jeunes, ça c'est la bonne nouvelle de la saison qui vient de se terminer, des jeunes qui ont montré le bout de leur nez, et parmi eux, des internationaux qui ont brillé avec l'équipe de France U20, championne du monde hier contre l'Angleterre, 33-25, notamment Kamand Rokki. Ça vous surprend de voir ces jeunes joueurs à ce niveau-là ? Lamotte, Gimbert, Echeverry et puis Rokki surtout, qui a marqué d'ailleurs le premier essai hier de la finale ? Non, mais vous qui suivez l'actualité de l'UBB, vous savez que ces jeunes joueurs ont déjà intégré le groupe professionnel depuis quelques mois déjà. On pense à Cameroun, qui a fait beaucoup d'apparitions. On pense à Gimbert, évidemment, Echeverry, Lamotte aussi. C'est la politique du club, je crois, d'intégrer ces jeunes le plus rapidement possible. Et on les retrouve en équipe nationale à un très, très bon niveau. Ils savent s'illustrer. Donc pour nous, c'est tout bénef, effectivement. On aura besoin d'eux, on aura besoin de cette nouvelle génération pour construire déjà l'UBB et puis pour construire peut-être l'équipe de France de demain. Alors, un dernier mot sur l'équipe de France, les grands qui sont donc, eux, en Nouvelle-Zélande, avec deux défaites, 26-13 samedi, et puis la semaine avant, c'était 52-11. Il faut être inquiet ou pas sur le niveau de l'équipe de France ? Non, je crois qu'il faut positiver sur cette deuxième rencontre parce que l'équipe de France a montré une énergie différente, a montré un engouement différent. J'étais assez séduit. Alors évidemment, ce carton rouge, arrivé prématurément, n'a pas aidé les Français à s'illustrer un peu plus. Mais on a de belles leçons sur cette rencontre et je pense que le dernier test va être sympathique à regarder. Oui, les Français en seront très, très revanchards. Très beau teasing, comme on dit, pour le troisième test match de l'équipe de France. Merci beaucoup à Olivier Brouzé d'être venu dans cette émission. Je rappelle, pour l'Union Bordeaux-Bègle, les matchs amicaux, le jeudi 9 août, ce sera à Aurillac et après, il y aura la tournée en Afrique du Sud du 11 au 18 août, avec un match contre les Sharks de Durban. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi prochain pour la dernière de la saison !